Rouge est le drapeau des travailleurs, tel est le titre de l'éditorial cette semaine de l'hebdomadaire La Tribune des Travailleurs. Quelle que soit l'ampleur de la mobilisation le 17 novembre risque d'être marquée par une grande équivoque, écrivions-nous dans La Tribune des Travailleurs, à la veille de la journée de blocage des Gilets jaunes. Les faits rapportés dans ce numéro de La Tribune des Travailleurs confirment amplement ce pronostic. Certes, les slogans du type « Macron démission » reflètent un rejet sans précédent dans toutes les couches de la population du président Bonaparte tombé de son perchoir. Rejet qui avait déjà perturbé chaque étape de son itinérance mémorielle dans l'Est et le Nord de la France. Certes, parmi les manifestants, toutes les couches sociales étaient représentées, y compris les travailleurs, les chômeurs, des jeunes, saisissant l'occasion d'exprimer leur rage contre ce gouvernement. Tout cela est vrai, mais peut-on s'en tenir là, comme le font les partis et organisations de gauche et d'extrême-gauche, qui saluent le succès du 17 novembre, les unes avec un enthousiasme délirant pour un mouvement dont elles disputent le leadership au Front National, les autres avec un engouement plus modéré mais réel. Pour notre part, nous avons, nos lecteurs le savent, un parti pris. Aborder toutes les questions, non pas sous l'angle du peuple, dont on nous a abreuvés tout le week-end, mais du point de vue des classes sociales et de la lutte qui les oppose. Analysons la signification du 17 novembre sous cet angle. Que peut-on dire de la flambée des prix des produits pétroliers à l'origine de l'opération des Gilets jaunes ? Pour l'ouvrier ou l'employé dont le salaire est bloqué depuis des années ? Pour le retraité dont le gouvernement s'acharne à amputer la maigre pension ? Pour le chômeur dont la faible allocation est dans la ligne de mire de la réforme du gouvernement ? Ou pour la mère de famille qui n'arrive pas à joindre les deux bouts ? Dire non à l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers, c'est une manière d'exiger plus de pouvoir d'achat, des salaires, des pensions, des allocations. Mais pour le patron de cette entreprise du bâtiment, qui envoie 50 camions à un rendez-vous de blocage le 17 à l'aube, pour ces entreprises qui contribuent généreusement à la logistique de l'opération, pour les médias propriétés des grands groupes capitalistes qui n'ont cessé d'appeler au blocage, et même de les co-organiser de fait, Dire non aux taxes sur le pétrole est un premier pas qui très vite s'élargit. Non aux taxes en général, non aux impôts, l'État nous prend tout pour payer des fonctionnaires feignants, des chômeurs profiteurs, des services publics inutiles, des retraites scandaleusement élevées, et même pour aider les immigrés qu'on fera mieux de renvoyer chez eux. Et puis ajoute les patrons et leurs acolytes tout de jaune vêtus. Il n'y a pas que les taxes, il faut payer pour la sécu, pour les retraites, pour ces charges sociales qui étouffent nos entreprises et nous empêchent de faire du profit. Le petit patron qui tient ce langage a-t-il seulement conscience qu'il ne fait que reprendre le programme de Macron, contre qui pourtant il manifeste ? C'est ce discours qui a dominé les blocages ce week-end, généralement porté par des gilets jaunes expérimentés et organisés, souvent militants politiques de droite extrême et d'extrême droite, venus avec leurs cargaisons de drapeaux tricolores et d'insultes racistes, leurs méthodes de terreur et de haine de l'ouvrier. Mais l'ouvrier, le chômeur, le retraité et la mère de famille, eux, ils ont besoin qu'on ouvre des écoles, des hôpitaux, des bureaux de poste et non qu'on les ferme. Ils ont besoin de leur sécurité sociale et de leur retraite. C'est là qu'est toute la duperie du 17 novembre. Sous le gilet jaune, l'ouvrier reste un ouvrier et le patron un patron. Sans parler de ceux dont la chemise brune dépasse sous le gilet jaune. Qui est responsable de cette extraordinaire confusion ? Le travailleur, le chômeur, le jeune ainsi entraîné à agir de fait contre ses intérêts, aux côtés de ses ennemis de classe ? Non. Sont responsables ceux qui ont rendu possible cette situation. C'est un fait. Les dirigeants de gauche qui ont appelé à voter Macron en 2017 se refusent depuis à l'action unie pour bloquer sa politique et le chasser, respectueux qu'ils sont de la Vème République, de ses institutions, de son calendrier électoral. Et ils ajoutent aujourd'hui à la confusion en soutenant les gilets jaunes. C'est un fait aussi. Les dirigeants des centrales syndicales, s'ils ont résisté à raison aux pressions visant à les entraîner avec les gilets jaunes, persistent néanmoins à concerter avec le gouvernement sur la contre-réforme des retraites et les autres, au lieu d'organiser l'action de classe unie pour bloquer ses attaques destructrices. Les militants du Parti ouvrier indépendant démocratique sont partisans de chasser Macron. Ils l'ont montré tout au long de la campagne pour l'unité Macron un an ça suffit, qui a débouché le 13 mai dernier sur la manifestation de milliers et de milliers sur ce mot d'ordre à Paris, aux côtés de travailleurs et de militants de toute tendance du mouvement ouvrier démocratique. Mais nous ne sommes pas des aventuriers. Chasser Macron, oui, mais pas pour le remplacer par n'importe qui. Chasser Macron, c'est aux travailleurs et aux jeunes, agissant sur le terrain de classe qu'il revient de le faire, afin d'imposer la liquidation de la Vème République, l'élection d'une assemblée constituante souveraine, rompant les liens avec l'Union européenne et l'avènement d'un gouvernement ouvrier à même de remédier aux souffrances qui écrasent le peuple travailleur. D'un point de vue ouvrier, la question du pouvoir d'achat appelle des mesures connues. Faut-il les rappeler ? Citons par exemple l'abrogation de la TVA, le plus injuste des impôts, l'abrogation de la CSG et des exonérations de cotisations sociales accordées au patron, l'augmentation générale des salaires, des pensions et des allocations pour rattraper le pouvoir d'achat perdu depuis la désindexation des prix en 1983, le blocage des prix des produits de consommation courante, des loyers, des charges et de la fourniture d'énergie, le financement de toutes ces mesures, par une augmentation de l'imposition des profits des grandes entreprises, à commencer par la confiscation pure et simple des 100 milliards de profits des entreprises du CAC 40 en 2018, etc. Que les partis de gauche, fourvoyés dans le 17 novembre, rompent leur promiscuité avec les patrons, la droite et l'extrême droite. Que les dirigeants des organisations syndicales cessent de conforter le gouvernement en cautionnant la concertation et en appelant à la mobilisation contre les contre-réformes. Alors, sans doute, les conditions commenceront à se réunir, non plus pour l'équivoque unité du peuple du 17 novembre, mais pour l'unité ouvrière, dans, par et pour la lutte de classe, balayant le gouvernement et sa politique. L'objectif de la classe ouvrière ne peut être de crier « Macron démission » en compagnie de ceux qui, en réalité, réclament de Macron qu'il aille au bout de sa politique. L'objectif ne peut être que de chasser cette politique. Les travailleurs n'ont rien à gagner à enfiler le gilet jaune, couleur des briseurs de grève. Ils n'ont rien à gagner à brandir le drapeau tricolore, celui de la Vème République, et avant elle, celui des Versaillais qui fusillèrent 100 000 communards pour la défense de l'ordre bourgeois. Rouge est le drapeau qui flottait sur les barricades, de 1848 et 1871, et dans les grèves générales de 1936 et 1968. Rouge est dans le monde entier la couleur de la classe ouvrière organisée pour le combat. Rouge est le drapeau des travailleurs. Les pensions de reversion sont bien directement menacées par la réforme des retraites concoctée par le gouvernement Macron. On se souvient pourtant comment le président de la République, la main sur le cœur, avait juré qu'il n'était pas question d'y toucher, que ceux qui prétendaient le contraire répandaient purement et simplement de fausses nouvelles. Comment aussitôt la presse avait orchestré toute une campagne pour dire qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Or, la semaine dernière, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à cette réforme des retraites, était interrogé par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et il a dit, à propos des pensions de reversion, il faut imaginer un système de splitting. Pour qui prend-il les travailleurs de ce pays ? Splitting, un mot anglais qui signifie partage. Partage. Il y a de quoi être inquiet. Jusqu'ici, il y avait déjà un plafond pour limiter le versement des pensions de reversion dans le cadre du régime général. Il s'agit d'aggraver ce plafond et de l'instaurer aussi pour les régimes particuliers, AGIRC, ARCO, fonctionnaires. Ce n'est pas acceptable. Voilà ce que le gouvernement, par l'intermédiaire de Delevoye, explique aux organisations syndicales dans les instances de concertation. Le scénario est parfaitement au point pour le gouvernement. En avril, on s'en souvient, première réunion de concertation, nous allons mettre en place, disaient Delevoye, Macron, Philippe, une réforme qui va faire en sorte que soit instaurée l'égalité entre tous. Un euro cotisé rapportera à chacun la même somme. Le 10 octobre, Delevoye, lui confirme que le gouvernement a bien l'intention d'instaurer un régime universel par point sur la base de la suppression de tous les 42 régimes existants, y compris le régime général. Et au mois de novembre, maintenant, se déroulent donc des réunions de concertation avec les organisations syndicales dans lesquelles le gouvernement explique, par exemple, comment il a l'intention de, de fait, liquider les pensions de réversion, les réduire à un véritable pot de chagrin. L'objectif est de pouvoir, l'année prochaine, présenter, avant l'été, un projet de loi en prétendant qu'il a été élaboré sur la base d'un diagnostic partagé avec les organisations syndicales pour le faire voter avant le mois de juin. Ce n'est pas acceptable. Ce scénario, on sait trop donc qui on veut tromper. On sait trop quelle réforme scélérate veut faire passer le gouvernement. C'est ce qu'on dit. Les délégués des 151 comités pour l'unité ne touchaient pas à nos retraites réunis en conférence nationale au LILA le 20 octobre dernier. Et ils ont décidé d'élargir les regroupements, de multiplier les comités, de faire signer massivement leur appel et de préparer une nouvelle conférence nationale le 2 février. Alors, faisons signer cet appel, faisons le connaître partout, construisons des comités dans notre entreprise, dans notre école, dans notre lycée, dans notre service et préparons la conférence du 2 février. Unité pour ne toucher pas à nos retraites. Que se passe-t-il en Grande-Bretagne ? Combien de temps va-t-il falloir pour enfin appliquer les décisions du référendum sur le Brexit ? Que signifient toutes ces contorsions de Theresa May ? Ces voyages, ces allers-retours entre Londres et Bruxelles ? Le 23 juin 2016, il y a eu un référendum, une majorité, une large majorité, pour le livre, pour la rupture avec l'Union européenne. Theresa May et ses complices de Bruxelles ont concocté un accord selon lequel la Grande-Bretagne, formellement, ne siège plus dans les institutions de Bruxelles. Mais elle resterait liée au marché unique, membre de l'Union douanière et soumise à toutes ces règles de l'Union européenne qui ont fait qu'elle est rejetée par la majorité de la population dans tous les pays de l'Europe. Parce que précisément, ce sont des règles qui imposent des privatisations, s'opposent aux nationalisations, freinent les hausses de salaire et toutes les revendications. Alors, la crise est totale. L'opposition est frontale entre cet accord totalement soumis aux injonctions de l'Union européenne et la volonté de ceux qui, précisément, ont imposé la victoire du Brexit au référendum. Que va-t-il se passer ? Que va faire le Labour Party ? Que va faire Jérémy Corbyn, qui le préside et qui, pendant des années, s'est battu contre l'Union européenne ? Chacun s'interroge. Devant la crise du Parti conservateur, le Labour Party peut, sans aucun doute, gagner les prochaines élections générales, accéder au pouvoir. Malheureusement, ni Jérémy Corbyn, ni les dirigeants des organisations syndicales ne sont prêts à reprendre le mandat du 23 juin 2016. Ils ont raison, ces travailleurs et ces militants, qui se sont regroupés en 2016 autour de l'exigence du livre rompre avec l'Union européenne. Ils ont raison, eux qui déclarent « La décision démocratique prise par le peuple de ce pays est une victoire des infirmières, des cheminots, des millions de travailleurs sous-payés, des millions de travailleurs et de jeunes sous contrat zéro heure, ainsi que de tous ceux qui entendent défendre leurs droits. » Ils savent que pour rétablir de véritables salaires, rétablir de véritables services publics, il est indispensable de rompre effectivement avec l'Union européenne.